Lorsque l'on écoute les médias français, les autorités maliennes qui bénéficient d'un large soutien de la population sentie légitime a en croix à les déclarations de Jean-Yves Le Drian et de Florence Paris. Cependant, la vérité est tout autre. La France est pris la main dans le sac. Elle est accusée par le gouvernement de transition de soutenir des groupes théoristes dans la partie nord du Mali et dans le Sahel. Des accusations qui sont documentées pour la plupart par les autorités maliennes avec des preuves irréfutables. Tel est le cœur du problème de la discorde entre Bamako et Paris. Puisque l'actuel premier ministre, Shogel Kokala Maïga avait demandé publiquement à la France de justifier sur l'implication des officiers français aux côtés des groupes terroristes. La France n'a toujours pas voulu répondre sur ces questions de fond au gouvernement légitime malien. Le problème du Mali n'est pas la démocratie comme les médias racistes français veulent l'imposer à l'opinion publique africaine et internationale. La France et d'autres pays européens veulent s'accaparer des richesses du Mali et de l'ensemble des pays africains. Lorsqu'on y prend un peu de recul, il y a certaines questions qui méritent d'être posées. Pourquoi c'est à la France de venir lutter contre le terrorisme en Afrique et inviter d'autres pays européens sans l'autorisation des pays africains ? Est-ce que la défense de l'Europe relève de la compétence de la Chine ? Pourquoi c'est à la France de venir, de définir avec qui les pays africains devraient avoir des coopérations diplomatiques ? Si ce n'est pas le racisme et la continuation du néocolonialisme, comment peut-on appeler cette attitude à votre avis ? En réalité et en vérité, la France a construit tout un modèle de développement sur le pillage des matières premières des pays africains et le maintien de l'homme noir dans la pauvreté. Donc, lorsqu'on y voit, au fond, la France est le premier ennemi de l'Afrique. C'est tout savoir ce que vous en pensez dans l'espace commentaires. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner et à partager notre courte analyse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada